on est de retour sur la chaîne basket session rivers shy aujourd'hui dans cet épisode de cqfr on va parler de vince carter à nouveau parce que les raptors ont sans doute eu un peu le sentiment qu'on leur forçait la main et ils vont enfin retirer le maillot de vince carter le 2 novembre en plus du coup ils ont choisi une date volontairement avant enfin j'imagine que c'est volontaire avant celle des nets on avait appris la semaine dernière si je dis pas de bêtises que bouclean allait retirer le maillot de vince carter on en a parlé on trouvait ça un peu ridicule que ce soit les nets qui retirent le maillot de vince carter en premier voire même ridicule que les nets retirent le maillot de vince carter en tout cas ce qui était sûr c'est qu'on trouvait ça absolument ridicule que ce soit d'abord brocline que c'était toronto qui avait à versat on a on avait un peu piqué les raptors là dessus bon il ya eu une réaction le le truc c'est qu'on sent clairement que c'est fait parce que les nets l'ont annoncé j'imagine qu'il y aura peut-être un moment quelqu'un qui dira non mais si si on l'avait dans les tuyaux c'est juste qu'ils ont ils ont été plus rapides que nous sur la com mais bon au moins voilà une erreur va être réparée et les nets ou et les raptors pardon vont retirer le maillot de vince carter c'est marrant ça fait quand même des années que mac c'est un peu dans les tuyaux que les gens se demandent pourquoi le maillot est pas retiré puisqu'il arrêtait sa carrière même un peu avant il ya la relation la relation entre carter et et les propriaux de la franchise la manière dont il est parti bon ils ont ils ont quand même mis du temps à mettre tout ça de côté à se rappeler que c'est lui qui avait mis toronto sur la carte renne biais et je sais pas si c'était prévu ou pas de toute façon on pourra pas vraiment savoir tu vois est ce que c'est juste une réaction et qu'ils ont pas aimé la mauvaise publicité que qu'a généré l'annonce des nets en tout cas là la saison qui arrive la saison 2024 2025 pour carter elle va être assez incroyable ça va être franchement riche en émotions pour lui parce que il y aura enfin c'est assez rare le maillot retiré dans deux franchises la même saison une entrée hall of fame c'est assez incroyable pour regarder si c'est déjà arrivé que la même année deux franchises qui retirent le maillot de quelqu'un parce qu'il ya évidemment des joueurs qu'on le maillot retiré dans plusieurs en plusieurs franchises dont ils ont qui et qu'ils ont marqué de leur passage mais là je pense que c'est assez 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 inédit et donc son numéro 15 26 ans après j'ai lu ça le premier panier qu'il a marqué la scotia bank arena c'était le premier panier de l'histoire de la franchise à domicile et c'était carter qui l'avait qui l'avait marqué donc le temps c'est lors de la venue des kings ins carter va avoir son maillot retiré et on l'avait dit dans le boquet le retrait par les nets le jour où ça arriverait il y aurait forcément plus d'émotions et de choses à raconter avec toronto que qu'avec avec avec les nets tout simplement donc là c'est bien ça va faire un moment assez marquant pour une franchise qui en plus va aborder une saison dont on sait pas trop de quoi sera composée au niveau des ambitions et tout ça ça va faire un événement sympa quand même pour célébrer ce qu'a apporté vince carter à toronto et puis à la nba aussi tout court quand ce sera le moment pour lui d'entrer hall of fame j'espère que les fans vont quand même l'accueillir comme il se voit je pense ça c'est carrément les fans récents ils le connaissent pas ou peu enfin enfin ceux qui se sont mis au basket récemment avec le titre ou juste avant je pense pas qu'ils aient de grief contre carter tu vois peut-être les anciens ils vont peut-être lui en vouloir d'avoir pas eu un comportement top au moment où ils voulaient pas où ils voulaient partir mais au bout d'un moment faut arrêter quoi je pense qu'il ya j'avais lu une fois que les raptors l'idée c'était c'est le premier maillot qu'ils vont retirer en fait non qu'ils vont retirer dans l'histoire de la franchise il ya plus que les clippers qui ont jamais retiré un maillot il ya des fans qui pensaient que le jeu alors je sais pas quel point c'est vrai cette théorie que le premier maillot ça serait kylori en gros qu'ils aient voilà on attendait la retraite de kylori et que kylori est le le visage des raptors parce qu'il est resté longtemps parce qu'il a gagné un titre je suis pas tout toujours pas tout à fait d'accord avec cette idée très sincèrement je sais pas si toi tu es en accord avec le fait que kylori et le visage de la franchise après voilà comme tu l'as dit nous peut-être on a un certain âge pour moi une scarter c'est toronto point en fait il n'y a pas de les raptors c'est vince carter c'est ce maillot violet c'est c'est le dinosaure rouge et oui avec le temps bien sûr que maintenant ça remonte et au final kylori est resté plus longtemps il ya eu des années qui sont écoulées depuis plus de succès depuis mais je sais pas dans mon esprit mais voilà ça reste que mon esprit évidemment c'est c'est mais j'ai l'impression que beaucoup de gens vince carter c'est toronto et que le premier maillot retiré par la franchise je trouve ça moi tout à fait juste que ce soit vince carter en fait c'est qui d'autre c'est plus que normal enfin si on prend un peu même chronologiquement il a apporté tellement de choses pour l'exposition des raptors il ya des franchises qui ont pas tenu le coup quand elles ont été créées ou qu'on ou qu'on dû redéménager après les raptors dans couvert on sait pas si carter est pas là si c'est pas le meilleur dunker qu'on n'avait jamais vu à l'époque en match quasiment s'il fait pas ça je pense pas que les raptors peut-être peut-être qu'on sait pas ça disparaît après le lori à son mais à ses mérites et il aura son maillot retiré sans aucun doute peut-être peut-être un de rosane aussi j'en sais rien c'est compliqué à savoir mais moi quand je pense aux raptors je pense direct à carter et aux maillots question de génération aussi peut-être que les gens qui suivent depuis moins longtemps voient plutôt kyle laurie la longévité et le titre au final mais non vince carter et toronto et et quand je pense à vince carter aussi ce que je disais la dernière fois quand je pense à vince carter je pense à toronto je pense pas aux new jersey nets ou bien d'autres joueurs qui ont marqué les esprits à mon sens bon au moins c'est une erreur qui est réparée en tout cas une erreur à nos yeux on peut enchaîner avec une mauvaise nouvelle pour les knicks c'est la blessure en fait de michelle robinson alors il c'est pas une nouvelle blessure mais il ne sera pas prêt à temps pour le camp pour la reprise pardon pas seulement pour le camp d'entraînement il risque de manquer les deux premiers mois de la saison michelle robinson sachant que les knicks misent quand même beaucoup sur le fait qu'ils sont en forme parce qu'à l'intérieur c'est très 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 léger depuis le départ d'aise artenstein c'est très léger déjà avec michelle robinson qui est un joueur qui qui a malheureusement pas été épargné par les blessures depuis qu'il est en nba c'est on pouvait déjà se dire que c'était ils étaient pas ultra fournis sur le poste là avec la blessure il a été au père à la cheville pendant l'été c'était consécutif au match l'un des matchs contre les six heures où il s'était blessé à face à face à mbid et donc il avait il a pris l'été pour se soigner pour être opéré malheureusement c'est pas c'est pas encore suffisant ils vont prendre toutes les précautions ce qui est une bonne nouvelle parce que avec des joueurs qui sont sujets aux blessures faut toujours faire attention mais là quand tu regardes le l'effectif sans artenstein maintenant il reste precious à tu vois qui a été bon quand il a quand il a été titulaire l'année dernière j'avais vu qu'il tournait à quasiment double double moyenne quand il était titulaire il a été 18 fois mais bon ça fait que precious à tu vois et derrière qu'est ce que tu as derrière tam marcus maurice qui n'a pas encore inquiète pas officiellement ce contrat il va il va participer au training camp les petits quoi c'est pas un pivot marc c'est tous les juifs voilà c'est dans tous les cas c'est un pivot leur size ce qui peut fonctionner en nba aujourd'hui s'il reste s'il reste marche bien ça peut en théorie fonctionner mais et derrière il n'y a rien en fait il y a du jus randle j'ai lu ça aussi qui pouvait peut-être qu'il pourrait être reconverti en poste 5 de fortune un peu avec quelques adaptations mais c'est pas un poste 5 non plus du jus randle et on en vient se demander si tom tibodo va pas faire comme tous les ans rappeler tâche gibson dont je sais même plus s'il est en retraite ou s'il attend juste le prochain coup de fil de son ancien coach ça fait ça fait léger quand même c'est certes c'est plus une ligue aussi orienté vers l'intérieur mais quand tu quand il te manque des joueurs comme ça dans ce secteur c'est attention quand même parce que les nix ont des grosses ambitions et même si le roster est de qualité ça manque de ça manque de monde à l'intérieur c'est déjà moi c'était un de mes bémols avant même que michel robinson on apprenne qu'ils soient pas présents c'est à dire que robinson on est resté sur l'image du jeune très dynamique très prometteur enfin je trouve qu'une partie du public est restée là dessus le mec a déjà 26 ans il est souvent blessé c'est un joueur que j'aime bien il apporte des choses mais je le trouve moins fort carton stein en fait moi déjà je trouve je pense que la perte d'art en stein est vachement sous-estimé qu'on regarde beaucoup l'arrivée de michael bridges qui va forcément faire du bien mais qu'on regarde pas assez la perte d'art en stein en fait et le rapport entre les deux bien sûr que l'arrivée de bridges va peut-être faire un peu plus de tu as si on faisait une somme de négatif et positif bien sûr que c'est peut-être un peu plus positif que la perte d'art en stein mais art en stein je pense qu'il apporte des choses qui étaient essentielles que ce soit le la passe la fait la capacité à jouer face au panier par rapport même si c'est pas sa spécialité forcément par rapport à quelque chose que michel robinson pourra pas faire michel robinson un tac c'est que du pick and roll tu vois bien sûr les robots offensifs les deux sont très forts dans ce domaine il ya de la protection de cercle pour les deux mais je vois là je trouve que art en stein est un joueur plus complet plus d'impact et que sa perte sera très importante et oui là c'est très léger intérieur lénix je sais qu'on affiche voilà on a déjà parlé aussi on dit équipe dur ça joue dur donc là quand ça joue dur quand ça se bat généralement on fait le rapprochement on dit on se dit défense mais c'est pas le cas lénix c'est pas une grosse défense et c'est pas une grosse défense en nba et là maintenant tu enlèves encore tu perds michel robinson sur ce début de saison défensivement ça va être très 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 compliqué en fait et bien sûr lénix ont trouvé des ressources pour gagner des matchs parce qu'il ya des bons joueurs bien sûr lénix nous seront pas mauvais selon moi durant les deux premiers mois de la saison si jamais michel robinson venaient à manquer à l'appel mais tu peux prendre un peu du retard tu peux prendre un peu du retard et plutôt que d'être deuxième ou troisième en fin de saison tu es quatrième ou cinquième et dès le second tour des playoffs tu joues si tu as gagné le premier tour dès le second tour tu joues contre l'équipe qui a été numéro un donc voilà déjà tout ça pour moi c'est des petites choses qui comptent dans les ambitions des nix il reste il reste la possibilité aussi de faire un move une signature sur le marché il ya plus il reste plus énormément de monde mais on va y venir mais après vient un trade un peu plus tard dans la saison je sais pas peut-être un pivot qui se libère qui peut qui peut faire le job si robinson a du mal à revenir mais un trade souvent par définition un trade c'est que tu perds aussi quelqu'un tu enfin c'est rare que tu ajoutes surtout que les nix maintenant aujourd'hui sont à une masse salariale alors c'est bien john brunson il a fait un geste mais aujourd'hui les nix c'est 189 millions de masse salariale c'est la septième je crois je viens de le regarder septième plus grosse masse salariale de la ligue à ce stade en fait tu es tellement au dessus du cap les seuls échanges que tu fais c'est salaire contre salaire quoi tu es tu as pas de marge de manoeuvre autre et aujourd'hui bah ouais tu peux te séparer deux michel robinson à la nuit pour faire venir un autre pivot mais sinon tu peux pas juste faire venir un pivot c'est impossible ou alors tu lâches un de tes autres joueurs donc j'ai pas josh hart mais je pense que lui là il est enterré à new york il partira jamais et il ya toujours julius randle il ya toujours cette question autour de julius randle mais c'est pas c'est pas non plus simple de faire un transfert de julius randle déjà il je pense que le but d'abord c'est de voir ce que tu fais avec lui ça aussi c'est une interrogation pour linux de voir est ce que ça tourne aussi bien maintenant qu'à randle comment ça se passe est ce que chacun reprend ses marques et ensuite un transfert de randle bah oui c'est c'est facile de dire il suffit de transférer randle mais il faut une équipe qui s'intéresse à lui il faut le bon profil en échange pareil c'est un salaire à 28 millions c'est pas énorme il faut trouver des contreparties tout ça c'est pas simple tout ça c'est pas simple et voilà c'est les petits détails qu'il faut surveiller du côté de new york je suis d'accord je suis après dans ce que tu disais tout à l'heure je considère quand même que c'est tu disais c'est pas forcément une grosse défense mais je pense que c'est quand même une collectivement même avec des absences ils ont ils ont ce qu'il faut un coach qui sait qui sait y faire je dis pas par contre que ça va pas être handicapant tout ce qu'on vient de dire ça peut ça peut faire la différence entre une deuxième et une quatrième ou cinquième place attention je suis d'accord j'ai quand même l'impression qu'ils ont des acquis et des fondamentaux qui font que ils peuvent peut-être déjà tenter des choses je sais pas si toi t'y crois à randle poste 5 sous-dimensionné c'est ça peut être un peu curieux mais pourquoi pas après tout physiquement c'est quand même un spécimen je suis à la fois je suis d'accord il y a des interrogations et ça suscite des interrogations cette absence là mais il y a quelque chose qui me donne quand même confiance dans ce qu'on a vu l'année dernière et c'est même en étendant un petit peu qui fait que je pense qu'ils vont trouver le moyen de s'en sortir quelle que soit la manière je pense qu'ils y arriveront tu vois oui quand je dis c'est pas une grosse défense en fait c'est ce que ce que je voulais dire c'est que par exemple c'était la plus mauvaise défense des playoffs derrière l'énix au nom de points concédés sur son possession c'est là c'est ce qui est c'est par son possession c'est plus généralement plus impactant que juste prendre le nombre de points d'encaissé par contre c'est vrai que elle était dans le top 10 je me souviens plus exactement à quelle place mais en fin de top 10 pendant la saison régulière donc bon c'est quand même une équipe qui a une capacité bien sûr c'est pas c'est pas une mauvaise défense je sais plus si j'ai dit c'est une mauvaise défense je crois que j'ai dit c'est pas une bonne défense oui tu as dit c'est pas forcément une bonne défense après j'exagère c'était dans le top 10 c'était une bonne défense quand même mais donc d'ailleurs j'y pense merci beaucoup à la personne qui m'a corrigé hier dans le podcast j'ai dit que bob carrington avait fait 4 ans à la fac c'est complètement faux je sais pas avec qui j'ai confondu mais bref merci à l'auditeur qui m'a corrigé et c'est bien vous avez fait bien de vérifier ce que je dis je peux balancer des conneries mais mais l'énix ce que je veux dire c'est que l'énix n'ont pas forcément une grosse défense de fer et ouais moi aussi je pense comme toi qu'il y a des solutions à trouver mais voilà c'est des petits détails c'est forcément des matchs que tu vas laisser filer en tout cas c'est pas la même impression de domination que tu as et voilà c'est tout con mais la saison régulière ça donne pas la vérité des playoffs mais si tu n'as pas été bon en saison régulière c'est très 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 rare que tu ailles jusqu'au titre voilà et Robinson il faut le rappeler c'est pour ça que c'est pas une bonne nouvelle en soi qui soit pas là tout de suite et qui est de l'incertitude sur sur son état physique je pense que les Cavs ils se souviennent très très bien de Mitchell Robinson et de ce qu'il a fait en playoff parce que il a été il avait dévoré les intérieurs des Cavs Evan Mobley et Jared Allen ils s'en rappellent ils ont été bousculés et notamment parce que par son activité au rebond offensif au rebond défensif donc c'est c'est un joueur important c'est pour ça qu'on dit ça c'est un joueur qui est souvent blessé mais c'est un joueur qui quand il est là apporte vraiment quelque chose à cette équipe donc voilà faut surveiller on va voir comment ils vont réagir à ça mais c'est c'est pas une nouvelle anodine voilà il a joué 320 matchs en six saisons ouais c'est pas oui oui c'est pas ça fait 50 de moyenne c'est ça pas de bêtises à peu près voilà 66 61 31 72 59 31 c'est un joueur qui va me très souvent blessé allez on peut enchaîner vu que tu as parlé de peut-être signer quelqu'un à la liste un peu des free agents liste à laquelle s'est acheté d'Eric Rose vu qu'il a il a demandé à ce que son contrat soit résilié avec les Grizzlies donc d'Eric Rose et free agent on verra s'il rebondit quelque part en tant que mentor a priori pas vraiment pour jouer mais mais pour être le mentor d'un groupe éventuellement peut-être se greffer dans une équipe forte pour aller chercher une bague je te donne quelques noms alors on retrouve du John Wall je pense que c'est même plus un free agent à ce stade je vous dis juste comment ça sort sur le graphique Aida Thomas pareil je pense que c'est des mecs qu'on verra pas Victor Oladipo pareil et là par contre il y a un mec deux voire deux mais surtout un qui m'intrigue beaucoup Markel Fulce Denis Smith Junior ça c'est deux gars qui je pense peuvent trouver un poste De Marcus Cousine, Twight Howard on peut oublier T.G. Warren, Nassir Little pour le coup il va être testé par le hit Kevin Knox, Justin Holliday, Reggie Bullock, Tadeo Siung trop vu à mon avis Jake Roder ça y est les gens ont compris que c'était plus ou moins ça va quoi à un moment chaque équipe c'est bon on a signé Jake Roder Robert Covington, Javal Magui, Juan Toscano-Anderson et Duke McDermott pareil un peu plus surprenant moi le mot qui me choque le plus c'est Markel Fulce c'est mauvais Fulce parce qu'il y a eu des blessures parce que je sais pas après peut-être que c'est lui qui veut pas aller dans n'importe quelle situation mais à Orlando il était bien quand il y avait pas les blessures je le trouvais moi je l'aimais beaucoup j'avais vraiment confiance en lui pour être un meneur titulaire en NBA je pense qu'il va être relancé par quelqu'un à un moment ou alors il y a quelque chose qu'on sait pas il a peut-être été trop gourmand à un moment enfin son agent et lui on était à un moment en mode attends on est correct on va pas prendre le minimum c'est possible c'est possible mais c'est très surprenant et parmi les joueurs intéressants Théo qui nous soulignait qu'il avait beaucoup aimé son évolution récente il y a Dennis Smith Jr qui a été un peu un flop de draft quand il arrivait sur les premières saisons mais qui s'est bien réinventé et qui est un joueur qui peut apporter quelque chose aussi il y a une équipe sur les postes arrière il y a des joueurs comme ça qui vont là comme ça je vois pas de game changer à proprement parler pour l'instant ça peut changer mais comme ça à la marge un Doug McDermott pour apporter un peu de shoot je pense qu'il est pas totalement cramé Dennis Smith comme on a dit Fultz c'est un cas à part à mon avis et d'autres ça peut être des vétérans qui t'apportent un petit truc comme ça je vois pas vraiment de game changer et il y a ceux et puis il y a les mecs qui sont pas si vieux mais qui ont plus malheureusement qui ont plus d'opportunités récentes les John Wall et tout qui ont des soucis et qui sont de l'ordre de l'extrasportif est-ce que quelqu'un va pas relancer pas relancer Dwight Howard il arrête pas de dire qu'il veut qu'il veut revenir au NBA qu'il est affûté c'est une distraction qu'autre chose il est chiant il fait que vous parlez maintenant dans les médias enfin sur Twitter on fait danser avec les stars tout ça mauvais délire je pense mauvais délire signer Dwight Howard on le rend on le rend mais tu sais ouais vas-y pardon non non je repense à Fultz je comprends pas il y a peut-être quelque chose qu'on sait pas ouais moi je me demande s'il a pas été trop gourmand à un moment au début de la free agency mais voilà c'est une pure hypothèse c'est quand même un mec qui tournait à 14 points qui a trop bon et s'il passe pas la saison dernière mais celle juste avant quoi en tant que titulaire Fultz et Smith Junior tu disais c'est pas des game changer et t'as raison il n'y a pas de game changer par contre si t'as une rotation t'es une équipe très forte ok on parle des équipes très fortes prends les 8 meilleures équipes de la ligue et tu considères que ta rotation elle est à 8 à 8 elle est très forte mais que t'es un peu léger sur la 9ème place coucou Boston coucou Denver ton 9ème homme c'est Mark L. Fultz ou Denis Smith Junior je pense que c'est très intéressant t'es sur un mec qui a priori il aura pas vraiment de rôle mais par contre si t'as un blessé c'est un gars qui peut step up en fait Denis Smith Junior et Mark L. Fultz je les vois tous les deux un peu comme le poste 1-2 dynamique c'est pas vraiment des 1 c'est pas vraiment des 2 parce qu'ils sont petits par contre ils sont très athlétiques dynamiques Mark L. Fultz il y a même une vraie notion défensive ils ont pas tout à fait du shoot mais c'est moins important je pense des fois quand tu as une équipe très forte autour il y a quelque chose tu vois les Celtics ici Mark L. Fultz ou Denis Smith Junior je trouve ça solide il y a Théo qui nous suggère pardon Miami en off bah ouais à Miami pour Mark L. Fultz ou Denis Smith Junior pour la rigueur ça peut être intéressant moi je le vois même encore plus dans des équipes plus fortes vraiment où tu sais qu'il y aura du talent et que de toute façon tu peux arriver et vraiment juste apprends à te greffer dans un rôle je me dis Denver Boston ça pourrait être vraiment intéressant pour ces mecs là je suis assez d'accord je suis assez d'accord de toute façon je pense pas que c'est des joueurs qui vont rester sans contrat jusqu'à la fin c'est une situation très différente de celle de Derrick Rose par exemple où on peut se demander s'il va pas prendre sa retraite après ça il a 36 ans il a du mal à avoir des opportunités de jeu dans des équipes moyennes je sais que ça te rendra triste parce que c'est Derrick Rose mais j'ai un peu peur que ce soit la fin pour lui je viens de voir un des surnoms basketball référence c'est un running gag au sein de la rédac c'est les surnoms basketball référence qui ont jamais aucun sens et sur Markel Fulst ils ont quand même Quickwash Quickwash parce que tu sais genre il est cramé mais très jeune très vite et ça je trouve ça extraordinaire pardon bref mais oui Derrick Rose c'est bon moi j'en vois bien qu'il retrouve un petit post histoire d'aller jouer les mentors mais bon Derrick Rose ça fait bien longtemps qu'on sait que la carrière elle est derrière malheureusement Chicago pour finir sur une bonne note enfin sur une bonne note je lui souhaite du bonheur pardon si j'ai sous-entendu les boules c'est pas vraiment c'est pas vraiment du bonheur si ça peut être cool à la limite c'est dans un an alors mais avec le public tu vois pas pour jouer quelque chose mais pour la façon dont il serait célébré je dis ça pour lui pour l'ego presque parce qu'ailleurs ce sera un joueur de plus de la rotation bien sûr je plaisante sur Chicago c'est sympa pour le public et pour l'atmosphère notamment s'il veut vivre dans sa ville s'il veut vivre près des siens je trouve ça cool c'est un mec qui a peut-être s'il a l'opportunité d'aller chercher une bague moi je serais pas après bon à voir peu importe ce qui le rend heureux je suis pour Derrick Rose et au passage j'y pense les fans des boules tranquille je rigole enfin je rigole pareil c'est pas la peine d'aller vous plaindre auprès de Théo pour les fans des nix en pensant que je déteste New York je ne déteste absolument pas ni New York ni les nix je donne juste mon avis qui peut être faux évidemment mais j'ai pas de en fait j'ai pas de c'est que ce que je pense par rapport à une situation sportive il n'y a jamais de haine à part si ça concerne sur qui j'ai de la haine quel mec vraiment je pourrais avoir un peu de hate gratuitement un peu gratuitement Jaren Jackson Junior c'est vrai que des fois je lui embalance mais généralement Ty Ty Washington le pauvre non lui il est vraiment le joueur le plus le plus nul de la NBA c'est pas gratuit c'est un fait je rigole non mais il n'y a jamais de haine gratuite c'est des avis on verra je vous invite tous par contre regarde le mec il va gratter des commentaires t'es prêt je vous invite tous si à la fin de la saison les nix en playoff vont au-delà du deuxième tour ou font vraiment preuve d'une équipe capable d'être à même de gagner le titre mais vous pourrez tous venir en commentaire ou même me dire ou si vous voulez envoyer des mails pour me dire que j'ai tort mais je serai le premier à vous dire oui c'est vrai j'ai eu tort aller frapper à la porte d'Antoine en Allemagne à la fois de faire le trajet à la limite mais je reconnaîtrai volontiers que j'ai eu tort je n'ai aucun problème avec ça je n'ai absolument pas de fierté pour dire que j'ai tort le mec il règle ses comptes c'est que j'ai hijacké j'ai pris en otage le CQFR désolé moi je tiens juste pour rebondir sur le CQFR d'hier je pense qu'on devrait on devrait lancer une gamme de t-shirts Pouzma et cool si vous avez vu ça je suis fan j'ai vu que dans les commentaires il y en a qui avaient noté mais Pouzma et cool c'est on devrait le proposer au compte des Wizards de leur dire non mais regardez là il y a un truc marketing à faire c'est clair après on n'aurait pas beaucoup de vendeurs d'acheteurs pardon c'est clair pardon c'était le mec qui s'attaque maintenant à la fanbase des Wizards je rigole bon allez je sais pas je crois qu'on avait fait le tour des sujets Shai si je dis pas de bêtises bah écoutez on va s'arrêter pour aujourd'hui avant que je commence à raconter trop de conneries d'ailleurs pour ceux qui nous demandent pour les late session j'imagine que ça reprendra Shai je te mets pareil vu que j'ai continué à te prendre en otage je t'imagine qu'on reprendra le premier soir de la saison ça peut être pas mal de reprendre en ouverture c'est un mardi je suis pas sûr que ce soit possible parce que si tu te souviens bien c'est la semaine où je suis en vacances ah oui bah oui c'est vrai par contre on en fera peut-être une semaine ou deux avant pour faire des petites previews de la saison je crois que la semaine juste avant je suis là je suis là je travaillerai ne vous inquiétez pas mais je crois que j'ai du monde chez moi ça empêchera pas de faire une late session on fera voilà mais c'est peut-être le tandem tous les deux en même temps soit un peu avant soit un peu après non mais je m'arrangerais pour être là alors c'est un peu avant mais bon voilà vous voyez qu'en octobre bientôt ça reprendra et là vous pourrez vous lancer sur toutes les fine bases on pourra parler de foot ou alors on fait une late session en direct normalement je vais aller voir un match des Nets on fera une late session en direct du Barclays Center ah non on va te laisser profiter tu rigoles ou quoi profite bien non mais t'inquiète t'inquiète bref ça va pas tarder voilà pour les late sessions le podcast d'hier est toujours disponible vous pouvez aller checker ça du coup on a parlé de plusieurs équipes plusieurs joueurs on a fait un info un tox et nous on se retrouvera du coup demain pour un nouveau CQFR allez bonne journée à tous bonne journée à demain c'est parti pour un nouveau CQFR c'est parti pour un nouveau CQFR